Bonjour, merci, bonjour, et merci à vous tous d'être partagés. C'est un privilège pour moi que d'accueillir mon excellent ami et mon allié, indéfectible, Monsieur le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, ici à Washington, où nous allons continuer de développer et d'instituliser notre partenariat de plus en plus proche en matière de coopération et de défense. C'est toujours un plaisir que de pouvoir accueillir ici. Le Drian a l'année dernière, nous avons marqué le 1-year anniversaire de la 13 novembre Paris attaques, barbaric attaques. Ils étaient plus qu'un assault sur la France, ils étaient aussi un assault sur notre dignité commune. human dignity. In the year since, the United States and France have stood resolute, together and against terror, in Paris, in Iraq and Syria, and elsewhere, around the world, where we've been called upon. Au début de ce mois, nous avons commémoré le 1er anniversaire des attentats du 13 novembre à Paris. Des attaques barbares qui n'étaient non seulement une agression contre la France, il s'agissait également d'une agression contre notre dignité humaine commune. Durant l'année qui s'est écoulée, les États-Unis et la France se sont tenues côte à côte en solidarité pour lutter contre la terreur à Paris, en Irak et en Syrie, et partout où nous avons été appelés à intervenir. Et, à mesure que nous nous réunissons aujourd'hui, je pense que notre coopération militaire entre les États-Unis et la France, notre âge et le plus ancien, n'a jamais été aussi forte qu'à présent. S'il s'agisse de lutter contre le terrorisme dans l'Ouest, ou de la stabilité dans l'Asie pacifique, nous nous partenons de nouvelles manières et de nouveaux domaines pour défendre nos pays et faire un meilleur monde pour nos enfants. S'il s'agisse de lutter contre le terrorisme dans le monde entier, ou de renforcer la dissuasion en Europe de l'Est, ou d'être partenariat dans l'Asie pacifique, nous sommes partenaires dans de nouvelles manières et dans de nouveaux domaines qui renforcent nos pays et assurent un avenir meilleur pour nos enfants. Aujourd'hui, nos discussions vont se concentrer sur la lutte contre Daesh. En Mosul, les forces de sécurité irakiennes, avec l'appui des États-Unis, de la France et de nos partenaires coalisés sont sur le point d'isoler cette ville et elles continuent leurs avances délibérées sur la ville. Le plan que Jean-Yves et moi-même et nos amis de la coalition ont mis au point l'année dernière, de concert avec nos partenaires irakiens et dont nous avons discuté le mois dernier à Paris est en train d'évoluer et d'avancer selon les prédictions. I'd like to thank France especially for its strong military contributions to the campaign, including once again extending the tour of the aircraft carrier Charles de Gaulle. Je souhaite remercier la France pour sa contribution extraordinaire dans le cadre de cette compagne, notamment la prolongation du développement du porte-avions Charles de Gaulle. Je suis encouragé par la détermination des forces irakiennes dans le cadre de ce combat difficile et je suis confiant que les jours de Daesh à Mosul sont comptés. Meanwhile in Syria, our local partners are now just 20 km from Raqqa as isolation of ISIL's so-called capital continues. Pendant ce temps, en Syrie, nos partenaires locaux ne sont qu'à une vingtaine de kilomètres de Raqqa et l'isolement de Daesh dans la soi-disant capitale du pays continue. The reality is that ISIL finds itself under pressure on all fronts simultaneously, and that's exactly what we planned for. As we discuss next steps today in our effort to deliver ISIL the lasting defeat it deserves. Le fait est que Daesh est maintenant sous pression sur tous les fronts, simultanément, et c'est exactement ce que nous avions planifié. Et aujourd'hui nous allons parler des nouvelles mesures à prendre dans le cadre de notre effort pour donner une défaite durable à Daesh. Now of course, as threats like ISIL evolve, so too must the U.S.-France alliance. So we're taking new steps to institutionalize an even stronger U.S.-France defense relationship. Bien sûr, à mesure que les menaces telles que Daesh évoluent, nous aussi, dans le cadre de l'Alliance franco-américaine, devons évoluer. C'est pourquoi nous posons aujourd'hui de nouvelles mesures pour institutionnaliser encore plus notre relation de défense franco-américaine. Last year, we expanded our intelligence cooperation through special instructions, a move that's made us both safer and bolstered the already strong foundation of our bilateral counter-terrorism cooperation to defend against threats against our homeland. L'an dernier, nous avons élargi notre coopération en matière de renseignement par le biais d'instructions spéciales, une disposition qui nous a rendu encore plus sûrs et a renforcé davantage la fondation déjà forte dans le cadre de notre coopération bilatérale sur le contre-terrorisme pour lutter contre toutes les menaces qui menacent nos pays et nos territoires. Aujourd'hui, nous allons discuter de la possibilité d'élargir encore plus notre coopération dans deux domaines clés, à savoir le cyber et l'espace, et nous allons signer un accord en matière de coopération spatiale militaire. Most importantly, most importantly, we'll also sign a joint statement of intent that provides a framework for enhancing our defense cooperation more broadly. Mais par-dessus-tout, nous allons aussi signer une déclaration conjointe d'intention qui assure un cadre de coopération pour renforcer notre coopération en matière de défense encore davantage. Ces mesures ensemble témoignent de notre partenariat de très longue durée. Jean-Yves, thank you for your continued leadership and your enduring friendship. Jean-Yves, thank you for your leadership and your friendship. While there's more to be done, I'm so proud of everything we've accomplished together, particularly in the last two years. And I look forward to working with you to further institutionalize the gains of our historic alliance and our continued cooperation and friendship into the future. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, je suis très fier de tout ce que nous avons accompli ensemble, surtout au cours des deux dernières années. Et je me réjouis de pouvoir encore travailler avec vous pour institutionaliser encore davantage les acquis de notre alliance historique et de notre coopération future et de notre amitié. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être de nouveau à Washington aujourd'hui pour une nouvelle rencontre avec Ashton Carter. C'est une véritable relation de travail et d'amitié que nous avons nouée au fil des mois. Et elle se caractérise par une très grande efficacité dans l'intérêt commun de nos deux pays. à un moment où nous sommes confrontés à des menaces extrêmement lourdes. Notre relation s'était évidemment consolidée dans l'adversité. Et je dois dire qu'Ashton a été particulièrement présent à mes côtés après les terribles attaques qui ont secoué la France depuis janvier 2015. Et je voulais l'en remercier à ce moment particulier. J'ai constamment soutenu avec Ashton Carter une lutte résolue contre Daesh et les autres groupes terroristes qui nous menacent. Cette mobilisation s'est traduite par un investissement considérable de nos forces armées françaises. Que ce soit des soldats, de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine, des forces spéciales. Et le porte-avions Charles de Gaulle qui a été déployé à trois reprises et qui a reçu la visite d'Ashton Carter, ce qui était, je crois, une première. Et notre aircraft carrier Charles de Gaulle qui a été déployé trois fois et qui a été honoré par une visite d'Ashton Carter et je pense que c'était une première. Ashton l'a dit, nos efforts portent leurs fruits. Daesh recule. Ashton l'a dit, nos efforts sont fructules et l'Isis est diminuée. Mais nous devons bien sûr prolonger notre action. Nous avons pour cela besoin d'une relation bilatérale forte. Et les documents que nous allons signer démontrent qu'elle est déjà vigoureuse alors que nous faisons face à des défis importants ensemble. Et il y aura d'abord un arrangement sur la coopération spatiale militaire. Il donne un cadre concret à nos travaux conjoints dans ce domaine critique où nos échanges se sont renforcés au cours de ces dernières années et surtout de ces derniers mois. Nous allons également signer une déclaration conjointe. Et si nous avons tenu à faire ce geste ensemble, c'est parce que nous sommes fiers du travail que nous avons accompli ensemble. Notre coopération opérationnelle est devenue essentielle. Et elle se structure selon une logique de partage du fardeau. Au Levant, les États-Unis mènent la coalition internationale contre Daesh. En Afrique, la France est en première ligne, mais bénéficie du soutien américain essentiel dans le domaine de la logistique et du renseignement avec l'accord du Congrès des États-Unis. J'aimerais insister sur un point important de notre relation, l'échange du renseignement opérationnel. À la suite des attentats qui ont frappé Paris en novembre 2015, Ashton et moi nous avons donné des instructions spéciales afin de faciliter l'accès au renseignement opérationnel pour les théâtres sur lesquels nous sommes ensemble. Et afin d'en faciliter l'application, nous avons créé un comité baptisé du nom de Lafayette. Et compte tenu de l'importance de son travail, nous avons récemment pris les mesures pour l'inscrire dans la durée. Et si nous avons accompli autant, c'est parce que nos intérêts convergent et que nous sommes liés par un destin séculaire. Avec ses hauts et ses bas, l'alliance entre la France et les États-Unis est profondément enracinée dans notre histoire. Elle a démontré sa force à de nombreuses reprises. L'an prochain marquera le centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis dans le premier conflit mondial. Nous aurons encore l'occasion de célébrer cette relation. Les résultats que nous avons obtenus confirment la valeur d'une alliance franco-américaine solide. De Yorktown à Mossoul, cette coopération a toujours servi la sécurité de nos deux nations. Et je dois vous dire pour conclure que j'ai été très heureux d'avoir pu, au cours de ces derniers mois, avoir cette coopération renforcée par la relation étroite et très amicale qu'Ashton et moi, nous avons pu entretenir. Et en conclusion, je voudrais ajouter que, pendant les derniers mois, j'ai été très heureux d'avoir remarqué que cette coopération a été même plus fortifiée grâce à la très bonne relation que l'Ashton et moi avons ensemble. Ça a été une force pour nos deux pays. C'était une vraie force pour nos deux pays. Merci. Merci. Monsieur le ministre, pouvez-vous confirmer la frappe de ce grand-légis contre la rapporteure ?